C'est une étape importante, une étape décisive qui a été entamée depuis hier, effectivement. Nous, nous estimons que cette phase importante va largement contribuer à la manifestation de la vérité. Hier déjà, nous avons suivi les vidéos concernant le président Moussa Oudadis Kamara. Il ne s'agit pas des vidéos réalisées au moment même des faits. Il s'agit des interviews qu'il a accordées après la commission des infractions au stade du 28 septembre. Nous estimons que là déjà, le moment venu, nous allons tirer ce qu'il y a à l'idée de tirer dans ces différentes vidéos-là à charge à son encontre. Et aujourd'hui, nous avons commencé par suivre l'audio du général Balde. Hier déjà, on avait commencé, mais la qualité n'était vraiment pas celle qu'on espérait. C'est pourquoi nous sommes directement passés à la phase suivante. Nous avons suivi avec une attention particulièrement soutenue le chef d'état-major général des armées, notamment, qui a fait une longue intervention devant la commission d'enquête nationale. Nous pensons qu'il y a les éléments importants qui ont été dits dans son intervention. Et au moment venu, nous allons voir. Et nous espérons même que son retour à la barre s'avère au même capital, compte tenu de la grande contradiction qui existe entre ce qu'il a fait comme déclaration à la barre et ce qu'il a fait comme déclaration devant la commission nationale d'enquête. Ça va changer beaucoup de choses. D'abord, il faut savoir que le faux témoignage est prévu et il est puni par la loi. Nous avons les audios ici que nous allons continuer à écouter, dans lesquels les témoins ont fait des déclarations. Et ces mêmes témoins sont passés ici à la barre faire des déclarations. Nous allons essayer de voir dans la mesure du possible de faire des rapprochements pour sortir ce qui nous semble être la vérité dans le dossier. Et en ce qui concerne les personnes accusées aussi, cela va être capital dans cette procédure. Vous avez suivi ce matin le commandant Tumba son audio relatif à son intervention sur RFI. Lorsqu'il disait clairement que l'armée c'est l'ordre, l'armée c'est la hiérarchie, je suis allé, mais c'est sur ordre du président, je ne peux pas me permettre de prendre une troupe, aller agir ainsi. Et il dit ici à la barre qu'il est parti au stade de son propre chef, que ce n'est pas le président qui lui a donné l'ordre. Il a déclaré ici à la barre qu'il est parti avec un civil, je crois que c'est ce forum également, c'est effectivement forum, c'est ce qu'il a déclaré. Mais dans l'audio de ce matin, il dit clairement que c'est avec une troupe qu'il est parti et que c'est sur ordre du président. Et c'est surtout ce qui est important lorsqu'il dit je ne peux pas agir ainsi sans avoir reçu l'ordre. Il agit comment ? Sur l'ordre de qui ? Il a précisé que c'est sur l'ordre du président. Surtout que ces audios, ces vidéos sont en train de passer avant la phase capitale de la confrontation entre les accusés, nous pensons que c'est une bonne chose et pour nous c'est important.